T'as investi parce que tu voulais t'intégrer, c'est-à-dire que quand t'étais en Suisse, tu vivais des messes. Ouais, messe de Noël, le cœur, je déchiffrais, je regardais, j'avais même pas regardé les partitions avant. Et là, je fous mon accord majeur, la directrice de cœur qui me regarde. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu comme un investisseur, en fait. Quand je prends un client, j'ai un portefeuille de clients. Certains, ça skyroque to the moon, d'autres, c'est plus lent. Sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi la probabilité que dans les prochaines années, t'aies des ETF en portefeuille ? 0, c'est un attrape-nigot. Regarde, je t'explique pourquoi. Vous m'avez supplié pour le revoir et comme j'aime bien vous faire plaisir, j'ai invité Félix dans Fructueux, l'émission où on apprend comment gagner plus pour investir mieux. Je lui ai posé mes trois questions fétiches. Comment tu as commencé à gagner de l'argent ? Comment tu as commencé à investir ? Et comment tu investis aujourd'hui ? C'est parti. Bonjour Félix, je suis très content de te recevoir. Salut Victor, ça fait longtemps et ça fait plaisir. Et tu sais que ça, c'est un des commentaires que j'ai reçu vraiment souvent. Victor, qu'est-ce que tu as fait de Félix ? Ce n'est pas juste, rendez-nous Félix. Je m'étais abonné sur ta chaîne juste pour Félix. Donc, je pense que tout le monde va être très content de te voir. Moi aussi, j'ai fait des vidéos, j'essaie de faire des trucs qualis et tout. Et on me dit, mais ils sont où tes lives avec Victor ? C'est un commentaire. Donc, nous sommes de retour. On fera peut-être des... Enfin, j'espère qu'on fera des lives. Là, pour le moment, je suis un petit peu fatigué avec les petits, avec les enfants. Et donc, le soir, je suis moins frais. Et les lives en journée, il y a moins de monde. Bref, donc, première info, tout le monde, si vous aimez Félix, il est de plus en plus actif sur sa chaîne YouTube. Donc, vous tapez Félix, le renard bleu, et ça dépote. C'est bien que tu te sois lancé sur YouTube. Donc, tu fais essentiellement des morceaux de clips et d'interviews que tu donnes à droite, à gauche, c'est ça ? En fait, j'ai un rendez-vous toutes les semaines dans mon calendrier avec Elia, qui est là pour me faire parler et me poser des questions. Et après, donc, durant la semaine, je regarde si j'ai des idées, je les mets dans une boîte. Et après, je fais juste parler à cette personne, tu vois. Elle me pose des questions, etc. Elle me fait des fois reformuler tout ça, bref. Et après, ça part au montage, je ne fais plus rien, etc. Et voilà, une chaîne YouTube qui se fait de lui-même comme ça. Très bien. Alors, j'ai voulu inviter Félix dans cette émission, donc autour de trois questions. Comment tu as commencé à gagner de l'argent ? Comment tu as commencé à investir ? Et comment tu investis aujourd'hui ? Parce que finalement, on connaît assez peu Félix. Et j'ai envie de savoir ce qui se cache dans la boîte noire. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer comment ça s'est passé ? Les premiers euros que tu as gagnés, c'était en faisant quoi ? Et comment tu te sentais ? Eh bien, écoute, les premiers euros, je pense que c'est des petits cours de musique. Tu vois, c'est des petits cours de musique particuliers quand j'étais adolescent. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à jouer à l'église. Jouer à l'église, faire des messes. Et là, voilà, à l'époque, j'étais payé, c'est quoi ? 43 euros par messe en France. Et donc, pour répondre à ta question, comment je m'en sais ? J'étais hyper fier, en fait. J'étais hyper fier, tu vois. T'as quel âge ? Peut-être qu'il y en a eu avant, mais je ne m'en souviens pas. Mais là, je devais avoir à peu près dans les 15, 16, 17. Juste comme ça, ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. J'étais hyper fier. Ok, tu disais, je t'ai coupé. Tu te sentais super fier ? Bah ouais, au départ, tu vois. Bon, moi, je n'ai jamais manqué de rien de la part de mes parents, etc. Plutôt, ils me donnaient relativement beaucoup d'argent de poche parce que je n'achetais que de la connaissance. À l'époque, quand j'étais ado, j'achetais des livres, j'achetais des livres, j'achetais des livres. Je ne les lisais pas, mais je les achetais, tu vois. Donc, j'ai accumulé une bibliothèque énorme. Mais j'étais hyper fier de, comment dire, de travailler et de commencer à gagner de l'argent. Et ensuite, ouais, les messes, ça a commencé plus vers 20 ans. J'ai fait ça sérieusement toutes les semaines, etc. Puis, avant de partir en Suisse, et là, ça a carrément été mon métier. Et là, j'avais des salaires, entre guillemets, corrects, normaux. Voilà, j'ai vécu de l'orgue. Et ça s'appelait comment l'employeur ? C'était un diocèse ? C'était quoi ? Comment ça se passe ? En France, c'est l'église elle-même. Et en Suisse, soit c'est la paroisse. Moi, c'était la paroisse qui était dans le canton où j'étais. Les paroisses sont un peu un organisme politique où, en fait, les gens élisent une espèce de comité qui va diriger la paroisse, gérer les comptes, décider des salaires, recruter, etc. Dans d'autres cantons, t'es fonctionnaire. Voilà, un petit peu comment ça se passait avec un contrat de travail, des fiches de paix. Là, j'étais hyper fier. Quand tu es venu à la musique, c'est parce que ça te plaisait ? C'est parce que c'était dans ta famille ? Et le fait de te dire, je pourrais gagner de l'argent avec ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ? Ou à ce stade, tu te disais déjà, si je suis bon là-dedans, c'est possible de gagner avec ? Alors, dans la musique, on nous a toujours, entre guillemets, bercé avec l'idée que c'était difficile, tu vois. Je me souviens même, tu vois, au collège, t'avais une surveillante qui voulait me casser mes rêves, qui lui disait, moi, je vais faire de la musique et tout, et elle me disait, mais non, mais c'est hyper dur, tu vas pas y réussir, machin, etc. Bref. Donc ça, c'est un peu l'environnement. Mais moi, en fait, j'avais juste envie de faire ce que je voulais, c'est-à-dire, j'aimais le domaine de la musique, j'aimais surtout apprendre. Et mes parents m'ont toujours poussé. Tu vois, ma mère était prof à l'école du Louvre et conférencière dans les musées nationaux. Donc elle a poursuit, elle, sa passion pour la peinture, pour l'art contemporain, etc. Et elle m'a toujours poussé, tu vois, à vraiment m'épanouir dedans, sans penser finalement au côté financier. Si t'es bon, t'arriveras à te débrouiller. Mais je ne pensais pas, tu vois, gagner non plus beaucoup d'argent. Puis c'est, voilà, puis c'est après, c'est... Tu vois, pendant les études, ce que tu te dis, la carrière simple, entre guillemets, c'est visé de devenir prof, tu vois. Prof, alors moi, plutôt prof en conservatoire, où t'enseignes l'instrument. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'orgue, t'avais vraiment une opportunité. C'est que t'avais des pays avec... Où en fait, les organismes étaient très bien payés, certains même plus que des médecins, tu vois. Et je me suis dit, attends, c'est génial en fait. Si je veux gagner de l'argent, il suffit juste que je parte. Je ne sais pas ce que là. Parce que l'Église catholique de France n'a pas d'argent après la séparation de l'Église et de l'État, tu vois. 43 euros, la messe, voilà, avec les données du culte et compagnie, ce n'est pas beaucoup. L'Église catholique française est assez pauvre comparée à d'autres pays. Et notamment dans les pays où tu peux gagner bien ta vie, tu as la Suisse, tu as les États-Unis, l'Allemagne un peu moins, mais quand même, tu vois. Et la Suisse, ça me plaisait bien, tu vois. Ça me plaisait bien. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-bas. Tu as vécu combien de temps en Suisse ? Alors, j'ai vécu 4 ans, 4 ans, 4 ans. Je suis arrivé en juillet 2016 et je suis parti en juillet 2020. et ça a été vraiment un cycle extraordinaire, extraordinaire. Et c'est-à-dire que quand tu étais en Suisse, tu vivais des messes ? Ouais, alors, je vivais, mais alors moi, j'ai toujours été assez frugal, tu vois. Je dis ça, si tu veux avoir la grande vie en Suisse, ça va être difficile, tu vois. Ça va être difficile. Mais je ne me souviens plus exactement de mon salaire, mais je me souviens que c'était autour de 2 000 nets, tu vois. 2 000 nets pour à peu près 150 services par an. Et ça faisait à peu près 2 messes et demie par semaine. Voilà, donc ça te bloque, entre guillemets, ton week-end. Voilà, donc je bossais que le week-end. Enfin, entre guillemets. Après, pendant la semaine, tu bosses pour toi, tu vois. Tu bosses pour ton épanouissement, ton apprentissage et que tu vas réutiliser potentiellement pour les messes. Mais voilà, je bossais 2 jours par semaine, voilà, 2 000 euros nets. Moi, ça me suffisait pour vivre bien en Suisse. Je dépensais à peu près 1 000 euros en Suisse, tu vois. Donc, je commençais déjà à investir à ce moment-là, tu vois. Et je voyais surtout mes collègues qui étaient restés en France, mais galérer, quoi. Je les voyais galérer. Certains beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus talentueux, travailleurs, etc. Beaucoup plus prodiges. Moi, j'étais un, je ne vais pas dire un cancre, mais j'étais un peu à la traîne, tu vois, en termes de niveau par rapport aux âges, etc. Mais ils galeraient tous, quoi. Il y en a, ils donnaient des cours dans tous les sens. Il y en a qui visaient 5 messes dans la semaine avec des enterrements, des machins. Il y en a qui sont allés dans l'éducation nationale pour être prof de musique, tu vois, pour survivre, quoi. Et moi, j'étais content, tu vois. Et si je passais tous les diplômes, etc., un temps plein d'organiser ces 3 messes par week-end, à peu près, et j'aurais été payé à peu près 3 500 euros, tu vois, avec le master, l'expérience, etc. On va aller dans la suite de ton parcours, mais avant, je veux zoomer un peu parce que ça m'intéresse. La manière dont c'est organisé une messe, parce que donc l'organiste, c'est celui qui accompagne à certains moments la liturgie, donc certains textes religieux. Et donc, est-ce que c'est standard, une messe ? Ou alors, en fonction du curé, il va te dire, moi, j'aime plutôt telle ou telle chose ? Ou alors, ce n'est pas vraiment des esthètes ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, c'est une bonne question. Bon, tu as un plan de messe qui reste toujours le même, c'est-à-dire que tu as des étapes dans la messe qui restent les mêmes. Cependant, suivant la sensibilité du prêtre, suivant aussi, des fois, tu as des églises qui sont un petit peu plus, je dirais, dissidentes, tu vois, qui prennent des libertés par rapport… Tu peux te retrouver dans des églises qui ne sont pas très dans la liturgie romaine classique et qui vont un peu sortir du cadre, dirons-nous. Mais globalement, le plan reste le même, mais suivant la sensibilité du prêtre, tu peux avoir vraiment des choses qui sont totalement différentes. Tu as des prêtres 68ards avec la gratte et machin. Là, c'est horrible, c'est horrible parce que souvent, la qualité des chants, c'est nulle. C'est pas… C'est comment dire ? C'est des trucs cucus, c'est des trucs qui sont hyper mal écrits. Après, tu peux avoir des trucs… Par exemple, à l'époque où j'étais, tu avais commencé… C'était la communauté de l'Emmanuel qui inondait de chants, plus ou moins… C'est une communauté presque un peu secte, on ne sait pas, tu vois, qui font des chants genre variétés, musique pop avec des trucs bizarres, tu vois. Puis, tu as des trucs un peu plus classiques, tu vois, plus classiques, plus anciens aussi, qui vont plus regarder sur des adaptations du grégorien, etc. Et donc, suivant les prêtres, tu vas voir des choses vraiment différentes. Et aussi, suivant l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent pour payer un chanteur, par exemple ? Est-ce que c'est la pauvre paroissienne qui a la voix tremblotante, que tu dois accompagner, et qui ne sait pas lire la partition ? Ou est-ce que tu as une chanteuse pro, ou une directrice de chœur qui fait des répétitions avec un chœur amateur, tu vois ? Ça peut changer vraiment la sensibilité, tu vois. Ça te parle ? Tu vois, moi, il y a une petite particularité en Suisse. Moi, j'étais dans le canton de Fribourg, et le canton de Fribourg, c'est un canton qui est réputé pour une longue tradition de choristes, de chœurs d'église. Et en fait, moi, j'avais des chœurs, plus ou moins de bons niveaux, mais globalement, le niveau était plutôt très bon, tu vois. Je n'avais jamais ça en France. Et donc, du coup, tu te retrouvais avec des chœurs de 30, 40 personnes. Même pour des messes un peu impressionnantes, les chœurs se rassemblent. Tu avais des messes avec 300, l'église complètement pleine, une centaine de choristes, machin. Bref, ça peut être des trucs assez rigolos. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi les compositeurs ? En fait, les chants d'aujourd'hui, c'est un peu des compositeurs d'église qui reprennent souvent, par exemple, des thèmes du passé. Ça peut être des mélodies grégoriennes, ça peut être un truc qui s'est passé dans l'histoire et qui vont l'adapter de manière plus moderne. Donc, tu as plusieurs. Tu en as qui sont des anciens prêtres. Tu as des directeurs de chœurs qui ont écrits. Tu as des organistes qui ont écrits. Et après, tu as les 68 arts. Donc après, tu as les trucs variétés avec la gratte. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est plus les trucs avec la gratte. Mais comme tu as compris, je ne suis pas trop fan. Non, c'est intéressant. Parce que c'est massif un orgue. Enfin, les orgues que je me représente, c'est vraiment des petits meubles gigantesques avec les tubes. Les tuyaux ? Tu peux avoir des orgues qui sont très petits. Et tu en as qui sont immenses. Il ne faut pas faire une fausse note parce que ça s'entend vraiment. Même si tu es caché, ça s'entend vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Tu as des histoires. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Une petite ordre de fausse note. Messe de Noël, le chœur. Je déchiffrais. Je n'avais même pas regardé les partitions avant. Et là, à la fin de la partition, je me dis tiens, le chœur, il n'a pas d'accord. Donc, je peux faire ce que je veux là. Tu vois, juste, il chante un sol. Donc, c'est bon, je peux faire du sol. Et je vais faire une petite pièce picarde. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en mineur, tu mets du majeur. Et là, je fous mon accord majeur à la fin. Et en fait, le chœur, je ne voyais pas ce qu'il chantait. Et il chante l'accord mineur en même temps. Ça fait un gros cluster dégueulasse. La directrice de chœur qui me regarde comme ça avec des yeux pour me tuer, quoi. Non, mais j'aurais plein d'histoires à raconter. Excellent. Non, je suis content parce que mon frère a joué un peu d'orgue. Il aimait beaucoup ça. C'est génial. Il se formait auprès de... Il n'a jamais fait de messe, mais il se formait auprès d'organistes un peu pro. Et il aime beaucoup les choses. César Franck, mais je ne sais pas si César Franck, c'est un organiste qu'on joue vraiment dans les... C'est plus... Parce que c'était ça qu'il y avait eu à l'enterrement de mon grand-père. Mais ça, c'était mes parents qui avaient demandé pour ça. Ce qui se passe, c'est que tu as des... En fait, dans le plan de la messe, tu as des moments qui sont des chants liturgiques que tu t'as accompagné. Il y a des moments où, en fait, tu dois meubler. En fait, tu dois... Je ne sais pas, tu fais la déco sonore, mais un petit peu. Et dans ce moment-là, tu joues ce que tu veux. Et c'est dans ces moments-là que tu vas jouer, par exemple, du César Franck ou du Bach ou autre chose, quoi. D'accord. Tu joues encore un peu ? Enfin, la musique, ça fait encore partie de ta vie ou c'est sorti ? Plus aujourd'hui, là. Plus aujourd'hui, depuis 2021, je n'ai pas touché. Mais écoute, j'ai ramené mon orgue électronique en plein Covid en Roumanie, en voiture, on avait passé les frontières, là. C'était un peu difficile. Mais là, je pourrais reprendre, si je voulais. Mais pour le moment, je n'ai pas encore l'élan. Mais je sais que ça va revenir. Très bien. Ça m'a un peu dégoûté, la fin, quand même. Qu'est-ce qui t'a dégoûté ? Pour la fin, alors déjà, 150 messes par 150 messes par 150 messes chaque année, au bout d'un moment, tu te retrouves. Je devais en avoir fait peut-être presque 1000, tu vois, des messes. Et je sentais que je commençais à tourner en rond moi-même sur un peu sur ce que je faisais. J'en avais un peu marre des petites guéguerres aussi parce que, bon, ça se tirait dans les pattes. Il y a un tel qui n'aime pas machin dans le cœur. Donc, ça crée des histoires. Voilà. Bref, des trucs à la con. Puis, toujours aussi, j'ai des rapports assez un peu durs avec les chefs de cœur parce que, pour moi, ils choisissaient des champs de merde et il fallait rehausser le niveau, tu vois. Donc, j'étais un peu toujours dans la confrontation, tout ça. J'ai aussi fait le gros syndicaliste par rapport à mon job pour être mieux payé, pour avoir des meilleures conditions de travail, etc. Donc, je me battais un peu dans tous les côtés, tu vois. Et au moment donné, c'est un peu relou, quoi. Puis aussi, il y a deux trucs qui m'ont fait chier. J'avais postulé un super org à Fribourg. Il n'y avait pas de concurrence réelle. Et pendant le concours, en fait, ils ont pris une amatrice qui joue à côté, qui n'est pas pro, tu vois. Et ça m'a dégoûté de voir, tu vois, un peu, comment on appelle ça, les pistons, machins, etc., tu vois. Premier truc. Puis, j'en ai eu marre aussi des discours un peu publics de l'Église sur certains sujets. Je me dis, est-ce que j'ai envie de cautionner tout ça, tu vois. Je me suis dit, à un moment donné, ouais, en fait, peut-être que je n'ai pas envie de cautionner ça et j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Et en même temps, mon business commençait à bien décoller. Et donc, en fait, j'ai arrêté au moment où ça commençait déjà plus à faire sens en termes de, plutôt, financièrement par rapport à mes autres activités, quoi, tu vois. Bah, justement, on va y venir. Est-ce que tu as toujours fait, donc, après l'orgue, ce que tu fais aujourd'hui, à savoir une réflexion sur comment tu accompagnes les entrepreneurs à mieux performer, que ce soit au niveau de l'automatisation de certaines tâches, mais également au niveau de l'optimisation fiscale ? C'est, dès le début, tu es passé de l'orgue à ça ? Moi, je n'ai pas de formation dans ce domaine, tu vois. Moi, j'ai commencé en tant qu'assistant, donc, à mettre en ligne des trucs, tu vois, écrire des descriptions, mettre des articles, puis commencer à faire du support client, des trucs comme ça, tu vois. À l'époque, c'était Stan, Stan de Marketing Mania, que j'avais rencontré à une rencontre abonnée d'Antoine, qui avait posté une annonce pour un assistant, tu vois. Et je me souviens, j'avais fait l'interview de recrutement avec Stan dans la sacristie de l'église de Lausanne. Et j'avais demandé la salle pour une petite heure et demie, tu vois, pour pouvoir faire le recrutement. Donc, ça a fonctionné. Puis, j'ai commencé à travailler comme ça. Et je pense que j'ai vraiment bossé avec passion, tu vois, peu importe combien j'ai été payé, tu vois, mais j'ai toujours donné le maximum à essayer de comprendre ce qu'avaient besoin les gens. Et c'est surtout avec Antoine, en fait, où là, ça a été une incroyable expérience. C'est qu'au début, je faisais du support, etc. C'était à l'époque où il y avait le Maker Club. Je devais appeler au téléphone les gens pour les souhaiter la bienvenue. Et je me souviens, le premier jour où j'ai dû commencer, j'étais dans une abbaye avec pas Internet, avec pas Internet, au milieu des bonnes sœurs et tout. Et j'étais en Belgique, à Hermeton, et j'allais dans le parc pour essayer d'avoir du signal, pour pouvoir passer les appels avec un téléphone Skype ou on-off, je ne sais plus, tu vois. Et je passais les appels comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à voir ce qu'avait besoin Antoine. Tu vois, et je voyais qu'il commençait à galérer avec tous les aspects comptables et tout ça. Et ce qui a vraiment marché dans notre relation professionnelle, c'est que moi, j'étais à l'initiative. Je n'ai pas attendu qu'il me demande de faire des choses. J'étais à l'initiative. Bah tiens, si je vois que tu as besoin de ça, je peux t'aider, etc. Et Antoine m'a toujours fait confiance et voyait que j'étais volontaire. Et surtout, une qualité qu'il a, je pense, appréciée, c'est qu'il n'avait pas besoin de me manager. Tu vois, j'ai toujours eu l'élan de faire. Lui, il voulait être dans sa grotte, ne pas me parler, etc. Et en fait, ça fonctionnait, tu vois. Et c'est assez rare pour le souligner. Et c'est ça qui m'a fait, entre guillemets, voilà. Et jusqu'un jour, il me dit, bah tiens, les clés de la boîte, vas-y, je ne veux plus m'en occuper et débrouille-toi, tu vois. Même si tu n'y connais rien, débrouille-toi. Alors, t'as l'air meilleur que moi, vas-y, ça sera toujours meilleur que moi. Donc, vas-y, fais-le. Tiens, c'est super intéressant parce qu'il y a un truc que je me demande. Comment ça s'est passé, le fait que tu rentres dans le réseau ? Donc, c'est Antoine BM, ceux qui ne le connaissent pas, Antoine BM, qui est un excellent infopreneur français. C'est-à-dire que tu étais organiste, mais tu te représentais déjà un petit peu comme un, je ne sais pas, un expat ou alors comme un entrepreneur et donc, t'as commencé à consommer du contenu. Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. Moi, je ne me voyais pas du tout comme un entrepreneur à ce moment-là, etc. Moi, je me souviens qu'en fait, un jour, je vais te montrer la petite histoire, j'avais un ami sur Facebook qui avait aimé la page d'Antoine. C'était vraiment au tout début d'Antoine et dans 2015, il venait de se lancer sur YouTube, etc. Et en fait, Facebook, un jour, je scrollais sur Facebook et Facebook m'a montré une vidéo de vente d'Antoine. C'était Antoine qui était sur son stade de rugby ou de foot à Vincennes avec le vent, etc. et qui faisait une vidéo de vente pour vendre un produit digital sur Entreprendre quand on est étudiant. Et moi, je ne me voyais pas du tout Entreprendre. Mais par contre, je me suis dit mais attends, mais c'est fou ! Le gars, on a l'impression qu'il a 15 ans parce qu'en plus, tu vois, un berbe, machin et tout, il faisait même plus jeune. Le gars, il a 15 ans, tu vois, et il vend des trucs, il vend des produits en ligne et des vidéos de formation, tu vois. À l'époque, je crois que c'était 49 ou 57 euros, un truc comme ça, tu vois. Je me suis dit, mais c'est fou l'audace, tu vois. J'ai été intrigué par l'audace. Et moi, j'ai commencé à le suivre. C'est bien, c'est bonne mentalité, ça, parce que tu n'as pas du tout eu un réflexe de hater. Parce que vraiment, le comportement de base... Mais là, je le dis vraiment pour les gens qui regardent, c'est que quand tu vois quelqu'un qui fait une publicité, qui vend des trucs et tu te dis que c'est un peu trop gros, le comportement de base, c'est de se dire, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, etc. Et toi, tu as eu vraiment un réflexe qui était assez peu commun ? Bah, écoute, je ne sais pas que c'est peu commun, mais par contre, tu vois, moi, ça me semblait... J'essaie de me mettre à sa place. Je me dis, est-ce que je me verrais faire un cours en ligne comme ça, enregistré et tout ? Je me sentirais mal, je me sentirais... Tu vois, je me dis, mais c'est ouf, quoi. Et je trouvais l'audace de faire ça qui était incroyable. Et j'ai commencé à le suivre. Je me suis abonné à YouTube, comme ça, tu vois. Puis, il a commencé à faire ses vlogs de voyage et partir, tu vois, en Asie du Sud et tout ça. Et je trouvais ça incroyable, tu vois, la vie motivée par la liberté, ces valeurs qui ont résonné en moi, tu vois. J'étais un... Tu vois, j'étais un faux mec de gauche, en fait, parce que moi, j'ai toujours été dans un milieu gauchiste, tu vois. Et en fait, je pensais être de gauche parce que j'étais... Parce que j'avais de l'empathie pour les gens, tu vois. Puis, en fait, non. J'ai découvert que j'étais droite grâce à Antoine et les autres, tu vois. Que la liberté, c'est quand même une valeur qui est hyper importante. La responsabilité. Et voilà, je les ai commencé à le suivre. Puis, Antoine a fait une rencontre abonné. Donc, j'étais... Tout le monde harcelait Antoine pour lui parler, etc. Et moi, j'ai vu qu'il y avait Stan de Marketing Mania. À l'époque, il n'était vraiment pas connu. Il avait juste fait un podcast. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller discuter avec ce type. Ça m'intéresse et tout ça. Personne ne veut lui parler. Enfin, il était tout seul dans la soirée, tout ça. Donc, plutôt que d'harceler Antoine, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai, genre, passé une soirée avec Stan, discuté, je ne sais pas, deux heures, un truc comme ça. Puis après, quelques mois après, il a eu besoin d'un recrutement. Donc, forcément, ça a aidé déjà de me connaître. Voilà. Ça va répondre à ta question, Victor ? Mais ouais, grave. C'est super intéressant. C'est une période que je ne connaissais pas. Et aussi sur la dimension volontaire que tu as eue de passer. de j'aime bien ce mec, ça résonne avec moi. Ah, je vais essayer d'interagir avec lui. Et progressivement, donc, tu as développé un petit peu un rôle de bras droit auprès d'Antoine. Et ça t'a permis d'apprendre tout un tas de choses. Et c'est maintenant ton activité principale. Parce que tu as d'autres clients qui sont venus te voir pour des choses comparables. Enfin, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'est arrivé dans le parcours avec Antoine, c'est qu'en fait, ça a été vraiment parcours en autodidacte. En fait, je me suis pris des murs sur des murs sur des murs répétés, tu vois, et persévérant à continuer, 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 continuer. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément et rapidement, en fait. Quand tu vois, ça fait six ans, tu vois, le niveau que j'ai aujourd'hui, tu vois, dans le juridique, la fiscalité, etc. Et je connais peu de personnes en six ans qui ont ce niveau-là. Mais c'est parce que dans la pratique, dans l'action, tous les jours, j'apprenais des trucs, mais confronté au réel. Tu vois, c'est juste qu'il y avait des choses à faire. Donc, je devais apprendre à les faire, quoi. Parce que sinon, je sais que ça n'allait pas être Antoine qui allait le faire. Donc, il fallait quelqu'un le fasse, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis monté en compétences et que j'ai pu petit à petit aussi prendre d'autres clients. Et l'une des chances que j'ai eues, c'est de travailler d'abord pour des marketeurs. Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que travailler… Moi, je ne le savais pas à l'époque, mais travailler pour un marketeur, ce n'est pas comme travailler pour une autre personne parce qu'en fait, les marketeurs t'amènent d'autres clients, en fait. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée pour ton réseau parce que les clients de leurs clients peuvent être tes clients, tu vois. Et donc, ça crée une forme d'écosystème où Antoine a commencé à parler de moi. J'ai des gens qui sont venus me voir pour travailler avec moi. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Et petit à petit, mon niveau d'expertise a monté. Mes offres, mes services ont commencé à être de plus en plus poussés. Les prix aussi ont monté. Et aujourd'hui, tu vois, on a une dizaine de clients au total. Et on cherche, voilà, à gérer l'entreprise, entre guillemets, à leur place. Et pour ça, on touche un pourcentage de leur business. Et j'aurais pas pu faire ça dès le départ. C'est vraiment avec la montée en expertise avec le temps. Et aujourd'hui, si tu devais résumer ta proposition de valeur, comme on dit, une personne qui vient de trouver peut s'attendre à quoi ? Moi, la proposition de valeur, c'est que tu es créatif, tu as du gros potentiel, tu as déjà une grosse croissance. Tu as déjà une grosse croissance et tu veux te concentrer sur le créatif et surtout pas toucher à l'administratif. Tu as des boutons, etc. Limite, c'est possible que tu aies fait des erreurs dans le passé et tu as envie que ça soit cliné bien pour ne pas avoir de problème. et tu veux quelqu'un de compétent pour t'aider à gérer dans l'entreprise, et surtout gagner de la sérénité parce que c'est ça qui importe. Après, aujourd'hui, on prend vraiment très difficilement des clients. Ce n'est pas de la fausse rareté marketing. Aujourd'hui, c'est plus un à deux clients par an. Le dernier client qu'on a pris, c'est en octobre. Et là, on est en discussion pour potentiellement voir si on va accepter un client pour 2025, tu vois. Mais tu vois, ce n'est pas tout de suite, tu vois. Forcément, quand tu fais un service qui apporte vraiment de la valeur aux gens, en fait, la rétention, elle est quasiment infinie. La rétention, c'est la mort du business. Et tu vois, l'équation des agences, comme dit Théo Lyon de Koudac, c'est combien de temps quelqu'un reste avec toi, la valeur par personne et ton nombre de clients. Mais si ta rétention, elle est infinie, tu as beaucoup moins besoin de processus de sales et d'acquisition, en fait. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es limité parce que tu as augmenté les prix bien, mais les accompagnements, c'est un travail où tu t'y mets vraiment. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire rentrer trop de gens dans le pipeline. Comment tu grandis après ? Alors, c'est hyper impliquant. Tu vois, moi, tous mes clients ont mon Telegram privé. Ils me posent des questions, je leur réponds dans la journée directement, etc. Tu as des gros enjeux, des fois, administratifs. Ce n'est pas juste récupérer les pièces comptables et les envoyer au comptable. Il y a plein de trucs à faire dans une société. Et tu vois, là, on a un client parmi les dix qui a eu un avis de contrôle fiscal. Tu vois, c'est pour ça que je suis en France, là. Je suis parti de Roumanie. Je suis allé en France pour gérer le contrôle fiscal, tu vois, avec le client et être l'interlocuteur de l'inspecteur et tout ça. Et donc, je ne peux pas. Tu vois, t'imagines, si on a une centaine de clients, ma vie, ce serait des contrôles fiscaux, là. Tu vois, ça serait à chaque fois. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde. Ensuite, je garde ta réponse. Et je vais juste rajouter un point. C'est que la problématique, après, pour croître, c'est que tu as besoin de déléguer. Sauf que dans notre domaine, il y a des choses qui demandent un haut niveau d'expertise et c'est difficilement déléguable, tu vois. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore hacké comment former quelqu'un très rapidement dans une compétence profonde, tu vois. Prendre quelqu'un. Et le problème, c'est que même des personnes qui ont des diplômes de comptabilité, etc., tout ça, ils n'ont pas l'expérience du en ligne, ils n'ont pas l'expérience des problèmes. C'est une expérience pratique que j'ai besoin. Donc, en fait, il n'y a personne qui a mon expérience. Quand je recrute quelqu'un, c'est que je recrute quelqu'un de zéro, tu vois, même s'il connaît les choses en comptabilité. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est quand même, ouais, c'est lourd de former quelqu'un en termes de compétences profondes. Donc, je préfère pour le moment rester un modèle un peu familial. Moi, je travaille avec mon compagnon que j'ai formé à un certain degré de compétence et qu'il continue à progresser. Et pour répondre à ta question de comment croître, moi, je vois plutôt ma croissance avec mes clients parce que comme j'ai un pourcentage du business via un pourcentage sur leur chiffre d'affaires, je n'ai pas des parts de l'entreprise. Je préfère un modèle où je touche de l'argent et que chacun soit libre, tu vois, chacun soit libre. Et dans ce cas-là, moi, je me vois plutôt ma croissance avec la croissance de mes clients. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, c'est un peu comme un investisseur, en fait. Quand je prends un client, c'est comme si je choisissais, tu vois, j'ai un portefeuille en bourse, j'ai un portefeuille de clients. Certains, ça skyroque to the moon. D'autres, c'est plus lent. Et je dois faire très attention en choisissant un client parce qu'il faut qu'il me tire le portefeuille vers le haut, plutôt que d'être dans le bas. Super intéressant. Bah, génial. Comme ça, on a la transition qui est toute trouvée. Donc, tu nous as dit que tu as commencé à investir déjà quand tu étais organiste en Suisse. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça ? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'investissement ? Je vais te dire. Donc, la vraie histoire, ça, je ne l'ai jamais raconté publiquement, etc. Mais je suis arrivé en Suisse et j'étais quand même dans un environnement qui est assez riche, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, les églises, elles sont pétées de thunes. En Suisse, les gens sont pétés de thunes. Et la vie est cool, etc. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je me souviens, j'avais ouvert un compte à l'UBS de Fribourg, un immense bâtiment, etc. Tu es reçu, c'est très, comment dire, ça en jette, tu vois. Et je me suis dit, au début, mais attends, je suis arrivé, je viens d'un pays, entre guillemets, pauvre, la France. J'arrive dans un pays riche, un pays qui est réputé pour placer son argent et tout. Mais je dois apprendre, tu vois. Autant l'opportunité, tu vois, je dois devenir un vrai Suisse, tu vois. Et donc, j'étais tourné avant vers, j'ai toujours été économe, etc. Et tourné vers, du coup, pas claquer la thune, etc. Mais c'est vraiment en Suisse où je me suis dit, tiens, je vais placer mon argent et ça va faire des petits. Et si ça se trouve, un jour, avec les petits, je peux en vivre, tu vois. Donc, j'ai commencé... C'est une très belle histoire. Parce que tu voulais t'intégrer. T'as investi parce que tu voulais t'intégrer. C'est pas vrai. Exactement. Je voulais parce que j'étais... Ben voilà, il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer. Moi, de cœur, je me sens plus suisse que français, tu vois, aujourd'hui. Et donc, au départ, je suis allé à l'UBS. J'ai pris un rendez-vous avec une gestionnaire de patrimoine de l'UBS et tout qui voulait me vendre des fonds maison bourrés de frais, tu vois. et au tout début, je commençais à regarder les fiches obligatoires pour de présentation des fonds. Je lisais et tout. Puis, j'étais là. Ah, c'est intéressant et tout. Il y en a, ils sont plus défensifs, plus offensifs et tout ça, machin, etc. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas un peu idiot que ce soit la banque qui le fait et tout. C'est pas possible d'acheter directement des entreprises ou je sais pas quoi, tu vois et j'ai lu mon premier bouquin, c'est la traduction française de I Will Teach You To Be Rich de Ramit Sethi et c'est là où j'ai découvert d'abord les ETF. Donc, j'ai ouvert un compte des giros, j'ai acheté ma première part de, je sais plus, c'était de l'ETF World ou je sais pas quoi, une connerie comme ça, tu vois. Et j'ai commencé le virus comme ça. Puis après, je me suis vraiment dit ça, c'est la moyenne, tu vois, ça, c'est la médiocrité, tu vois. Ça, c'est, c'est, t'achètes un truc, tu laisses le truc, machin. Forcément, il y a une moyenne, donc il y a des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont en dessous. Donc, ça veut dire que si t'arrives à être au-dessus, il y a des failles dans la matrice, tu vois. Il y a des failles dans la matrice. Et donc, il faut aller chercher à essayer de comprendre comment on peut faire de l'argent avec les failles de la matrice, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du trading, que j'ai pris beaucoup plus de risques, etc., tout ça et il y a commencé. Spoiler, j'ai paumé pas mal d'argent, mais c'est comme ça que je suis arrivé et que petit à petit, j'ai transitionné vers de l'investissement vraiment long terme, value et donc voilà. C'est vachement intéressant que tu aies réussi à résister au marketing de la conseillère chez UBS. Que tu aies eu le réflexe de lire les documents et de te dire tiens, mais il y a des frais, est-ce que c'est possible de ne pas payer de frais ? Oui, en gros radin, moi en gros radin, tu vois, je me dis mais attends, il y a 1% de frais. Attends, c'est quoi 1% de frais ? Puis là, tu vois, ce n'est pas 1% de la performance et 1% de l'argent qui est dessus. Mais comment ça se fait qu'ils prennent de l'argent sur le... Je me dis mais c'est n'importe quoi. Je me dis mais attends, ça veut dire que si ça stagne, je commence à payer des frais et ça fait... Alors qu'ils n'apportent rien, tu vois, je me dis mais c'est quoi ce délire ? Et donc voilà. Très bien, très intéressant. Donc, tu as commencé ensuite à... J'aime bien aussi ta réflexion sur le fait que les ETF, c'est la moyenne. Et tu vois, là, il faut déjà avoir cheminé pas mal pour cette vie parce qu'il y a des gens, ils se disent je livrais, c'est la moyenne. Après, tu vas vers le conseiller bancaire et le conseiller bancaire te dit tu peux faire beaucoup mieux que ça et après, tu découvres qu'en fait, ce que se propose le conseiller bancaire, c'est beaucoup mieux que tu peux avoir avec un ETF et la plupart des gens, s'ils arrivent là, ils ont déjà gagné quoi. Tu arrives au stade où tu te dis j'achète mes ETF tout seul, c'est les doux. c'est là, il y a le champ de bataille, il y a tout le monde qui est mort déjà, tu vois. Donc, arrivé aux ETF, et toi, les ETF, ils sont arrivés vraiment par adinerie. J'y suis parce que je ne voulais pas donner de l'argent à la banque, tu vois. Et le surplus de performance, le surplus de performance, tu t'es dit je vais aller le chercher avec des futurs. T'étais parti là-dedans très vite ou pas ? Je vais te raconter, je vais te raconter, mais tu vois, mais je pense que c'est plus un narcissisme personnel, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plutôt humble et plutôt humble personnellement, mais ça a été un long cheminement. Mais tu vois, dans ma vie, j'ai toujours pensé que tu vois, j'étais quelqu'un entre guillemets d'exceptionnel destiné à faire de grandes choses, tu vois. C'était un peu l'acte de foi, un des actes de foi de ma vie, tu vois. Et j'ai toujours pensé que, ben voilà, et donc, quand tu pars avec ce présupposé-là dans la vie, tu vois, une décision comme ça, arbitrairement, tu ne vas pas faire ce que font la plupart des gens, tu vois. Ce n'est pas possible. Tu t'es dit je vais aller chercher un surplus de performance et tu as dit trading. Tu t'es dit je vais réussir à battre les gens avec des futurs. Trading long terme. Moi, au départ, j'ai utilisé les CFD et c'était une grosse connerie. Grosse connerie. Mais, j'ai acheté des CFD et en fait, ma stratégie… Mais pour shorter ? Non, non, pour racheter. Non, pour racheter. Pour racheter. Et en fait, j'étais fasciné par Stan Benstein. Je ne sais pas si tu as lu le livre Les secrets pour gagner en bourse. Non. Et l'idée qu'on… Dans le bouquin, tu as l'idée quand finalement c'est possible de détecter les cracks. Et à partir du moment… Et tu vois, pour moi, c'était la faille dans la matrice. C'est-à-dire que si tu es possible, si tu es capable de sortir quand c'est le crack, ça veut dire que tu peux prendre plus de risques parce que ton max drawdown, il est plus faible. et donc, que tu peux emprunter de l'argent pour gagner, tu vois. Et donc, je suivais notamment un espèce de, tu vois, de gourou qui partageait un peu ce qu'il faisait, qui lui appliquait la méthode de Stan Benstein en achetant du Nasdaq. Donc, en achetant… Lui, il achetait du LQQ, donc c'est l'ETF Nasdaq x2. Et moi, j'achetais des CFD sur le Nasdaq. Et en fait, quand tu avais des grosses baisses du Nasdaq, j'achetais le Nasdaq avec un fort effet de levier. Et tu vois, je ne sais plus, je crois que c'est en 2017, le Nasdaq était passé de 7200 à 6600. Et là, j'en ai acheté, mais… J'en ai acheté, mais… Enfin, c'est un truc de malade. J'en ai acheté à l'époque pour une exposition de 120 000 dollars. J'avais mis 20 000 dollars, tu vois, et ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, tu regardes le Nasdaq, là, je ne sais pas il y a combien, tu vois. Attends, tu vois. Si tu regardes 6500, c'était un point d'entrée extraordinaire, tu vois, pour acheter du Nasdaq à long terme. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'utilisais des produits pourris de CFD, je n'utilisais pas les options à l'époque. Et en fait, donc, tu t'es obligé de mettre un stop, etc. et j'ai mis un stop autour des 5 980, un truc comme ça. Et en fait, je me suis fait exécuter, donc sortir du marché. Le truc a plongé, il a rebondi et tu t'es fait avoir. Exactement. Et à 100 points près, tu vois, à 100 points près, tu vois. Et si j'avais gardé dans les CFD, j'aurais gagné potentiellement plus de 100 000 euros, tu vois. et comment dire, en Suisse, net d'impôts, il n'y a pas d'impôts sur le plus-value. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est là, en fait, que j'ai compris le pouvoir des options. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais adapté, j'avais fait la même stratégie, le même cheminement, les mêmes raisonnements, mais sauf que j'avais utilisé, par exemple, des calls dans la monnaie où j'avais vendu des spreads, des put spreads, j'aurais gagné énormément d'argent sans réussir. L'intérêt d'acheter un call dans la monnaie, c'est que c'est comme si tu rentrais sur la position, par exemple, c'est comme si tu rentrais sur le Nasdaq, sauf que tu achètes ta position moins chère. C'est un peu ça l'idée. Alors, tu l'achètes moins cher, donc tu as un effet de levier, sauf que la différence entre, par exemple, le CFD et ça, c'est que le CFD, c'est une barrière, c'est-à-dire que si tu touches ton stop, tu es sorti du marché, alors qu'en fait, l'option, peu importe ce que fait le marché, il peut aller à zéro, ce qui compte, c'est à l'échéance. Et en fait, ton stop implicite qui est contenu dans ton option, en fait, il est, ce n'est pas une barrière, il peut être transpercé, machin, etc., et il peut revenir. Et tu vois ce qui se passe, c'était là, Nasdaq qui plonge et qui remonte, si j'avais eu un call, en fait, je m'en foutais. Tu le gardes ? Je le gardais, tu vois ? Ce n'est pas les swings, les mouvements d'énormément d'argent. Tu vois, je suis tombé à zéro, mais je n'ai pas vendu à mille balles, tu vois ? Moi, j'ai gardé la position jusqu'à zéro, donc psychologiquement, je sais garder les positions, tu vois ? Et voilà, avec les options, j'aurais gagné beaucoup d'argent et c'est comme ça que je suis entré dans les options, tu vois ? Et j'ai rencontré un de mes meilleurs amis aujourd'hui, il s'appelle Maxime qui est dans l'immobilier et en fait, qui est un expert français qui a beaucoup traité les options pour lui-même et il m'a sensibilisé aux options, il m'a partagé ses stratégies, mais j'ai fait mon propre chemin et j'ai cherché à les comprendre et à les intégrer, tu vois ? Et ton portefeuille, aujourd'hui, tu as quand même certaines positions qui sont stables et qui sont des positions de conviction et là, tu joues l'investisseur de long terme et à côté de ça, ce que j'ai compris de sa stratégie, c'est que quand tu veux rentrer sur quelque chose, plutôt que d'acheter directement le sous-jacent, tu vas plutôt acheter des calls dans la monnaie pour pouvoir prendre le contrôle de 100 unités et tu te dis, au pire, j'ai acheté ce truc mais c'est une petite partie par rapport à ce que j'aurais payé et dans le meilleur des cas, si ma thèse d'investissement est la bonne et que ça monte, je monte avec du levier. C'est ça l'idée ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je considère que, en plus, j'investis avec mon entreprise donc j'ai un levier fiscal qui est intéressant, c'est qu'emprunter de l'argent pour la bourse, ce n'est pas plus risqué que d'investir avec du levier dans l'immobilier et c'est d'autant plus qu'à long terme, les actions sont beaucoup plus résilients et ont une performance qui est beaucoup plus importante que l'immobilier donc comment on peut dire ah oui, c'est normal d'avoir un levier de 100 parce que des fois, des gens, ils ont juste mis les prêts de notaire et ils ont un levier de 100 sur un immeuble ou je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est tout à fait normal, ce n'est pas risqué du tout après que la bourse soit plus performante que l'immobilier mais la conclusion, c'est que, attends, emprunter en bourse pour la bourse, ah non, là, c'est très risqué mais pas du tout pour l'immobilier mais what the fuck. Donc, les calls, c'est une bonne manière de, moi, je ne les utilise que pour les large caps, déjà pour des questions de liquidité donc vraiment sur des large caps mais donc, tu ne peux pas le faire partout, etc. Après, aujourd'hui, mon portefeuille, il a vraiment beaucoup bougé et si tu le vois aujourd'hui, tu vas avoir une syncope. Raconte-nous un peu, c'est quoi tes grandes convictions aujourd'hui ? Déjà, il faut savoir, c'est que j'ai vendu pas mal de positions là, j'ai vendu beaucoup d'argent parce que j'ai acheté de l'immobilier cash en Roumanie, j'ai acheté ma résidence principale cash, j'ai acheté mes bureaux pour une entreprise cash donc j'ai vendu mais beaucoup d'actions et aujourd'hui, je n'ai plus qu'un portefeuille de 50 000 dollars et selon toi, avec un portefeuille de 50 000 dollars, non, 50 000 euros, pardon, j'ai combien d'actions ? J'essaie de réfléchir ce que tu as pu faire, il y a moyen que tu en aies zéro et que tu te sois dit je vends des calls dans la monnaie très long terme pour être sûr que sur les paris que je fais, il y en a des... Non, ce n'est pas ça ? Admettons qu'avoir des positions en options, c'est comme avoir des actions, tu vois, c'est être sur le sous-jacent. À ton avis, j'ai combien de positions ? Je suis sûr que tu as fait un truc de dingue et tu en as une. J'en ai trois, j'en ai trois, j'en ai trois et sur 50 000 euros, il y a 32 000 euros qui est sur une small caps chinoise dans le charbon. Ok, ça c'est ta grosse conviction quoi, charbon chinois, on est bon ? Ouais, on est bon là, les énergies fossiles, c'est mes grosses convictions du truc, ouais. Attends, mais tu as un portefeuille de ta boîte que tu ne touches pas quand même ? Ah non, mais ça c'est le portefeuille de ma boîte. Ah ouais ? Mais donc là, en ce moment, tu as investi à hauteur de 50 000 euros en bourse. Ouais, et j'ai plus de 320 000 euros d'immobilier là, cash. Ok. Ouais, mais c'est bien, tu t'es mis… Et là, ton objectif c'est quoi ? C'est de faire regrandir le portefeuille en… Maintenant que j'ai les biens de jouissance qu'il me faut, tu vois, j'ai résidence principale, mes bureaux, et j'ai aussi un pied-à-terre à Paris pour… Comme une petite chambre d'hôtel, tu vois. Maintenant, comme ça, je n'ai pas de propriétaire charge mentale des loyers, des machins, des trucs, d'être viré ou autre. Donc, c'est libre. Et maintenant, tout sera dans… Tous mes futurs… Mes futurs gains, je les mettrai en bourse. Et voilà. Et après, si l'immobilier représente 5 % de mon patrimoine et 95 % en bourse, ça ne me posera aucun problème, tu vois. Pour te donner une idée, l'année dernière, j'ai gagné… J'ai gagné 32 000 euros avec la bourse en plus-value acté, tu vois, et avec les dividendes. Et 32 000 euros, c'est plus que mes dépenses perso, tu vois. c'est la première année où j'ai vécu de mes gains en bourse. Je suis content. Et là, tu veux construire quoi comme portefeuille ? Tu veux construire un portefeuille hyper concentré ou c'est parce que tu as juste gardé tes plus grosses convictions ? Comment ça va avancer ? Moi, je pense qu'un portefeuille équilibré par rapport à ma psychologie, etc., c'est entre 8 et 15 lignes. Tu vois, entre 8 et 15 lignes, plutôt investies sur des small caps parce que c'est la classe d'actifs qui me semble la plus convenir à qui je suis, ma psychologie et mes croyances, etc. Et donc, allez, je vais dire 70% de small caps et à peu près 30% de large caps sur une ou deux lignes des large caps. Sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi la probabilité que dans les prochaines années, tu aies des ETF en portefeuille ? Oula ! Zéro ! Zéro ! Mais c'est marrant que tu ne te dises pas ça. Que tu ne te dises pas, j'ai un cœur de truc. Je sais, ok, je vais faire du 7-10% par an et autour de ça, autour de ça, je fais ma stratégie mais quand j'ai des gains, je les mets pour faire grossir le cœur du truc. C'est un attrape-nigot. Regarde, je t'explique pourquoi. C'est un attrape-nigot les ETF. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans l'investissement, ce qui est important, c'est le couple rendement-risque. Enfin, rentabilité-risque. Rentabilité-risque. Dans la bourse, dans l'investissement sur les marchés, tu as différents risques. Tu as des risques qui sont différents. Quand tu achètes plutôt des small caps, en fait, ton risque, c'est plutôt d'acheter des boîtes qui individuellement sont pourries et qui vont faire faillite, tu vois, qui vont péricliter. Donc là, ce sont des risques qui sont spécifiques à le business en lui-même. Quand tu investis sur les large caps et sur les large caps, en général même, des actions individuelles, mais aussi des ETF, le risque de périclitage est beaucoup plus faible. Par contre, les large caps aujourd'hui sont extrêmement évaluées. Elles sont bien pesées en termes de prix comparées par exemple aux small caps. Et quand tu vois que le marché, c'est 25 fois les bénéfices futurs aux Etats-Unis, c'est-à-dire que quand tu investis dans des ETF, ton principal risque, c'est le risque de dégonflement des multiples. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose qui est valorisé 25 fois les bénéfices et qu'on descend de 25 fois à 15 par exemple. Et je pense que c'est, je pense que le risque, il y a, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques, il y a même beaucoup plus de chances que les multiples passent de 25 à 15 que passent de 25 à 40 par exemple. Donc en fait, il y a une asymétrie de risque au niveau de la valorisation des multiples. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances qui dégonflent qu'ils montent. Et dans ce contexte, moi, le risque de dégonflement des multiples, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des unités qui produisent de la valeur et qui sont capables de la rendre aux actionnaires de manière directe ou indirecte de manière directe ou indirecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque petit soldat produise de la valeur. Et acheter quelque chose qui finalement, on espère qu'on va le revendre plus cher aux voisins que quelqu'un est prêt à le vendre plus cher, tu vois, ça n'a aucun sens. tu peux aussi miser sur la croissance mais ce qu'il faut comprendre, c'est, regarde, si on a un PER de 25, ça veut dire que le rendant des actions est de 4%. C'est l'inverse du multiple, tu vois. Ça va jusque-là, 25 fois les bénéfices, on a un yield entre guillemets de 4% en termes de bénéfices, pas en dividant 1, c'est les bénéfices par rapport à ce que tu achètes. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'en fait, en bourse, on peut dire que tu gagnes le rendement plus la croissance. C'est la théorie de Benjamin Graham, par exemple. Donc, par exemple, si tu as 4% de rendement et que les actions montent de 5% par an, tu vois, tu as une probabilité de gain de 9% par an, tu vois. Sauf que, en ayant des valos qui sont élevés, moi, la croissance, je n'y crois pas trop, tu vois. Moi, je n'y crois pas trop, je pense qu'à long terme, d'un point de vue démographique, on a des enjeux, etc. Est-ce qu'on va avoir la même croissance que dans le passé ? Je ne sais pas et je préfère miser sur des gains qui ne viennent pas de la croissance et donc qui viennent plus du retour aux actionnaires. Et comment on mise le retour aux actionnaires ? En deux choses, en achetant des belles boîtes avec un PER faible et un rendement du capital au sein de l'entreprise qui est élevé. C'est théorie William & Gons. Il y a une faille dans le marché, c'est que personne ne valorise le return in equity ou le retour sur les capitaux engagés, le ROIC ou le ROC, pardon, comme il devrait être valorisé dans les boîtes, et donc si tu achètes des PER faibles avec une rentabilité du capital élevé, tu as beaucoup plus de chances de gagner en bourse que de miser sur des multiples élevés qui ont plus de chances de dégonfler. Et c'est la raison pour laquelle je ne serai jamais des ETF parce que je ne veux pas avoir le risque de dégonflement du marché, ça n'a aucun sens. Écoute, c'est dans la boîte, c'était une magnifique démonstration et c'est un discours qu'on entend très peu souvent. Invitez Félix, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont un podcast, une émission, invitez Félix, vous aurez autre chose que ce qu'on écoute habituellement. Évidemment, vous vous abonnez aux réseaux sociaux de Félix, donc on s'abonne à sa chaîne YouTube, on s'abonne à son compte Instagram, on le suit un maximum. C'est toujours un plaisir de te parler, Félix, tu as des perspectives origines sur beaucoup de points. Moi, je t'aime beaucoup parce que tu es un gentil troll et ça, je me reconnais en toi, je suis aussi un troll et tout de suite, moi, de mon expérience dans la vie, c'est que souvent, comment dire, les trolls sont les plus attachants, les personnalités les plus profondes, attachantes et voilà, donc c'est toujours un plaisir. On a posé les trois questions à Félix, comment il a commencé à gagner de l'argent, comment il a commencé à investir et comment il investit aujourd'hui. Si vous pensez avoir des choses intéressantes à dire sur ces trois questions, vous me contactez. Au revoir tout le monde et merci beaucoup Félix. ça.